Bonjour et bienvenue à cette présentation du logiciel PureRaw de DxO, qui est un logiciel qui va vous permettre d'accéder aux technologies DxO comme la correction de l'objectif et la réduction du bruit, mais sans être obligé de faire un flux compliqué avec DxO Photolab en partant de Lightroom, aller vers Photolab, revenir et ainsi suite. Non, là ça va être quelque chose un peu plus automatisé, vous allez simplement ajouter des photos, il va passer les algorithmes dessus et il va vous les rendre et vous allez pouvoir les importer à l'intérieur de Lightroom. Donc ce truc là c'est vraiment simple d'utilisation, il faut vraiment ajouter des photos ici, vous choisissez vos photos, je vais prendre celle-là, c'est des photos que j'ai préparées qui viennent de différents boîtiers, voilà elles arrivent là, il y en a une, il me dit j'ai du mal, alors en fait c'est un RAW qui vient d'un Bridge qui devait être un FZ 26 ou 28, donc ça date un peu de Matusalem, donc ça ne m'étonne pas trop que DxO ne le prenne pas en compte celui-là, mais autrement tous les autres ils sont là, les photos sont sélectionnées, on peut les désélectionner ou les sélectionner, les afficher, ok, puis on a optimisé les photos. Alors avant d'optimiser les photos on a ce petit truc là, on a un petit boîtier là avec une petite coche verte, parce que la première fois que vous allez utiliser Puro, il va aller chercher sur le net les modules dont il a besoin pour corriger le couple boîtier objectif, donc là vous voyez qu'il a repéré un certain nombre de choses, il me le dit, voilà j'ai deux photos qui ont ça, j'en ai deux qui ont ça, j'en ai une qui est comme ça et vous pouvez ensuite télécharger les modules de correction. Comme je l'ai déjà testé, je n'ai pas à le faire, mais autrement vous faites télécharger la sélection, c'est des fichiers qui font 2 mégas, il va les ramener comme ça, la prochaine fois il les aura, vous n'aurez plus besoin de télécharger ces trucs là. Donc là on va simplement faire optimiser les photos, d'accord, donc là il me dit optimiser cette photo, il me demande par quelle méthode et il me dit le temps estimé pour faire ça. Donc j'ai trois méthodes qui sont des méthodes différentes chez DxO, la première c'est une réduction du bruit simple, la prime c'est des choses à faible luminosité et la deep prime c'est encore mieux que ça avec de l'intelligence artificielle. Et il me dit trois minutes environ, format de sortie, JPEG si vous voulez ou DNG, moi je vais faire DNG, puis ensuite où est-ce que vous voulez le mettre ? Vous pouvez choisir un dossier personnalisé ou vous pouvez choisir un dossier DxO à côté des photos d'origine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour quelqu'un qui aujourd'hui utilise Electrum, qui met sa carte et qui fait importer par date et tout est rangé automatiquement par date, là vous rajoutez une branche. Donc c'est à dire qu'il va falloir, je vous conseille quand même de copier de la carte vers le disque dur et pas travailler directement sur la carte. Donc il va falloir copier de la carte vers le disque dur un endroit, il va falloir ensuite appliquer Pure Raw sur tous les rows que vous aurez copiés, ensuite vous allez retrouver le résultat dans un truc à côté et il va falloir importer ensuite en mode copié par date à l'intérieur de Electrum. Ça rajoute une branche au flux mais elle a une valeur ajoutée cette branche donc à vous décider de ce que vous voulez ou pas faire et le temps que vous voulez y passer. Alors le temps c'est un point important aussi parce que vous voyez là je vais faire optimiser, d'accord, j'ai cette photo et vous voyez que cette photo il m'a dit environ 3 minutes. Alors je vais pas les mesurer complètement mais on va dire qu'une photo par rapport à ma configuration ça va être entre 20 secondes et 30 secondes. Donc si vous revenez d'une journée avec 300 photos, il faut le prendre en compte ça. C'est à dire que dans un cas ça va vous mettre 100 minutes et dans l'autre cas ça va vous mettre, si c'est plus de 30 secondes, ça va vous mettre plutôt 150 minutes. D'accord, donc on est en train de parler d'1h30 ou 2h30 en fonction de la config. Évidemment si vous avez une config plus musclée vous irez plus vite. Moi ma config c'est un 5930K, donc c'est des choses avec un CPU marque à 10-12000. C'est encore plutôt correct comme configuration et comme carte graphique j'ai une GTX 960 qui évidemment est surpassée par les cartes actuelles mais qui à l'époque n'était pas si mauvaise. Donc aujourd'hui on va dire que j'ai plutôt une configuration moyen de gamme donc on peut considérer qu'avec une configuration haut de gamme ça ira plus vite que ça mais ça prend en compte dans votre flux photographique. C'est à dire que si vous êtes obligé d'attendre 1h30 avant d'avoir le résultat des photos à intégrer dans Lightroom ça veut dire que vous ne commencez pas le tri d'accord avant 1h30. Là on se pose à ce moment là les questions mais à ce moment là est-ce qu'il vaut pas mieux faire un premier tri d'accord avant de passer à l'intérieur de ce truc là. Je vous ai déjà fait des articles là dessus notamment sur les gens qui reviennent avec des milliers et des milliers de photos qui couvrent des événements ou ce genre de choses. il y a éventuellement d'autres outils mais ce que je veux dire par là vous en tant qu'amateur ça il faudra regarder ça. Moi ce qui me manque ce que je trouve dommage c'est qu'on aurait pu avoir une sélection un peu plus intelligente du traitement appliqué c'est à dire c'est pas forcément obligé de mettre du deep prime partout si on a un autre traitement qui suffit. On aurait pu aussi avoir une sélection des photos par les exifs en disant ben voilà je veux traiter que les photos déjà qui utilisent tel type d'objectif moi mon 17-55 honnêtement je corrige jamais l'objectif je corrige jamais même déjà dans l'ightroom les déformations de l'objectif mais le 10-22 oui ça peut m'arriver donc on pourrait dire ben je veux finalement sélectionner que les photos qui sont en 10-22 et je veux sélectionner que les photos qui sont au dessus de 400 ou 800 iso. Mon 7D Mark II à 400 iso le bruit moi il me va j'ai pas forcément besoin de passer là dedans. Mais bon voyez ici il y a marqué 1.0 donc je me fais aucun doute qu'il y ait une roadmap et qu'il y aura une 1.5 un 2.0 et que ce genre de fonction de sélection des photos à traiter ou même de sélection plus intelligente du traitement appliqué c'est les choses qui vont arriver par la suite donc qu'est ce que je veux faire une fois que j'ai traité ben je veux exporter vert et là j'ai ben lightroom c'est lightroom desktop la version cloudy là vous avez lightroom classique et là vous avez photoshop dans mon cas c'est lightroom classique d'accord là il vous dit vous pouvez exporter également les fichiers originaux en effet si vous avez copié votre carte sur le disque dur vous voulez peut-être à l'intérieur de lightroom vous retrouvez avec les photos originales plus les photos traitées par puro histoire éventuellement de pouvoir dire ben il y en a une le traitement puro il plaît pas je le garde pas d'accord et je garde l'original pourquoi pas à vous de voir ça c'est pareil il faut faut faire une petite réflexion sur son flux on est en train de rajouter une branche donc faut voir comment elle va s'intégrer à l'intérieur de son flux donc là je vais faire exporter il me ouvre simplement lightroom il me lance l'importation il me met sur le répertoire dxo qui était le répertoire que j'ai choisi pour mettre le résultat de mes photos et puis ensuite je vais simplement décider est ce que je les copie au format dng ce que je les copie par date là pour le test je vais faire simplement ajouter d'accord et on va faire on va faire on va faire on va faire ajouter donc on va sélectionner les photos faut quand même que vous les sélectionner je vais y aller et je vais faire importer et donc là j'ai importé toutes mes photos à l'intérieur de la et je me retrouve comme dans ce catalogue j'avais mis l'original je me retrouve avec une photo corrigé par puro et une photo normale d'accord tout simplement maintenant si on peut voir les différences voyez par exemple si je prends cette photo là et je prends celle qui est corrigé par puro voyez que là il ya un vignettage qui a été corrigé d'accord celle là elle est sombre ici et puro ici la rendu plus clair si je prends cette photo là voyez ici vous avez une correction de l'objectif qui a été faite sur celle là d'accord ça se voit il ya pas que ça il ya le vignettage aussi qui est légèrement différent donc ça c'est la correction de l'objectif maintenant si je regarde au niveau du bruit donc là ce que je vais faire je vais me mettre en mode x y comme ça et je vais pas choisir celle là je vais choisir celle là et je vais zoomer à l'intérieur de mon image donc ici vous avez l'original très bruté et là vous avez la correction du bruit qui a été faite par d'eeprime puisque c'est d'eeprime que j'avais choisi comme chose et on voit que les craquelures là qui sont là sont bien gardées ici à l'intérieur et si on va ici vous voyez que là il me reste de la texture qui fait assez céramique d'accord et là il me reste des détails également sur le dessus à vous allez me dire mais ce que lightroom ne saurait pas faire pareil on peut se lancer dans une comparaison de la réduction du bruit entre lightroom et prime si vous voulez mais prime est réputé on va dire pour aller plus loin que lightroom dans la correction du bruit maintenant j'ai pas dit que la correction du bruit de lightroom est pas bonne elle suffit dans la majorité des cas mais prime est quand même réputé pour être meilleur sur le sujet une fois qu'on a regardé ça alors je vais en prendre je vais en prendre une autre si on prend par exemple celle là donc celle là on voit bien de la même manière qu'ici on est complètement bruité d'accord et là on est complètement débruité et si on va dans des parties qui sont un peu plus détaillées par là on voit qu'ici c'est pas flou on a gardé on a au niveau de l'image donc on a une bonne correction du bruit et une correction de l'objectif sans aucun problème c'est quelque chose qui marche maintenant comme je dis le point c'est vraiment lesquels je vais faire passer par ce module là soit on fait passer tout le monde et on a un problème qui peut être de puissance de machine et de temps on peut aussi avoir un problème de résultat alors ça je vais vous montrer j'avais mis exprès une image qui n'a pas de bruit entre guillemets donc c'est la belle lorine qui est là et on va aller zoomer sur son oeil voilà donc ça c'est l'original ça c'est la version corrigée par deep prime ici moi je vois bien le grain de la peau je vais peut-être rajouter un peu de détail avec lightroom en allant un peu plus loin mais ça me va bien si je prends celle là moi voyez par exemple dans cette zone ici c'est allé trop loin pour moi dire que là j'ai trop de détails par rapport à cette zone là de toute façon je vais déjà corriger tous ces petits points là ensuite avec photoshop donc là c'est trop détaillé je trouve que c'est trop net entre guillemets donc dim prime il fait son taf il n'y a pas de souci mais c'est pas forcément nécessaire partout là ça m'a donné un grain que j'ai moins que sur cette photo là donc on en revient au sujet comment je sélectionne les photos que je veux envoyer vers puro il ya une solution c'est de dire je passe tout dans puro mais à ce moment là moi j'aurais tendance à dire qu'il me manque des outils de sélection comme je l'ai déjà dit pour dire ok je passe tout sans trop me poser de questions mais j'aimerais avoir des critères de sélection un peu plus fin à l'intérieur de puro pour dire là où j'applique ou là où je n'applique pas de telle manière qu'ensuite je me retrouve avec un répertoire où j'ai toutes mes images dedans et je les importe directement à l'intérieur de lightroom et je me pose pas de questions ça c'est la solution numéro 1 solution numéro 2 c'est de dire ok je vais tout importer à l'intérieur de lightroom ensuite je vais sélectionner celles que je veux vraiment envoyer vers puro je vais les exporter dans un répertoire en tant qu'original ensuite puro je vais lui demander de modifier ça et ensuite je vais tout rapatrier à l'intérieur de lightroom c'est aussi une possibilité d'accord c'est pas forcément très compliqué vous pouvez dans lightroom exporter des originaux en dng et puro sera tout à fait les traités donc voilà il ya ces deux aspects au jour d'aujourd'hui si moi je devais utiliser puro je prendrais la deuxième solution dire que j'importerai mes photos à l'intérieur de lightroom et puis je sélectionnerai celles que je veux passer dans puro je pourrais travailler avec la solution bourrin si par exemple j'allais faire une séance de nuit ou une séance dans une église un truc mal éclairé où je sais que toute la soirée j'ai été à 3200 ou 6400 iso oui la très clairement je vais pas me prendre la tête je vais tout passer mais c'est sur ma carte j'ai des photos de différentes journées il va falloir que je fasse attention que je me souvienne ah oui là j'avais travaillé plus tôt avec temps iso et là avec moi et dans mon cas comme je suis en iso automatique ça va être un peu difficile donc pour les gens de dxo qui m'écoutent car je sais qu'il y en a qui vont m'écouter si vous pouviez me rajouter un petit truc disant les photos qui sont inférieures à temps d'iso on va juste les laisser tel quel et on va pas les traiter ça permettrait de rendre la vie un peu plus simple je pense dans l'utilisation du produit surtout lorsqu'on parle d'un gros volume de photos autrement donc c'est très simple comme je voulais montrer on va retourner dessus on sélectionne des photos puro va télécharger les modules de correction on appuie sur optimiser les photos ont choisi la méthode d'optimisation qu'on veut le format la destination on appuie sur optimiser puis on attend tranquillement que ça se passe donc vraiment il ya vraiment pas plus simple comme logiciel à utiliser actuellement j'espère que ça vous a plu le prix de la chose actuellement il doit être en promo à 89 99 donc 90 euros je rentrerai pas dans le débat est ce que ça les vaut ça vous êtes vous êtes assez grand des grands pour faire ce débat vous même il ya d'autres alternatives l'alternative numéro 1 c'est pas l'utiliser l'alternative numéro 2 c'est d'utiliser l'alternative numéro 3 c'est d'utiliser des choses de topaz ça existe aussi il ya également d'autres choses qui sont possibles mais je rentrerai pas dans ce débat là moi je trouve que le concept est un mais vraiment intéressant de dire ok plutôt que de faire des allers-retours entre le logiciel maître et le plugin ou le logiciel entre guillemets esclave on va juste passer en bloc toutes les images avant de les importer comme ça on aura optimisé les images avant de les importer à l'intérieur de lightroom je trouve l'idée intéressante je trouve que c'est intelligent de vouloir faire ça en bloc maintenant il ya ce point de performance et de temps qui à mon avis suivant les versions s'améliorera on est à la 1.0 donc j'ai aucun doute sur le fait que tout ça va s'améliorer au fur et à mesure mais déjà en version 1 c'est quelque chose de très utilisable voilà merci au revoir bon